Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Reprise du procédé des biens mal acquis le 26 juin devant la justice française. Un seul témoin a été appelé à la barre par la défense du vice-président de la Guinée équatoriale. Un témoignage qui a bouleversé les audiences. Les détails dans cette édition. Polémique autour de la prolongation de mandats d'une trentaine de députés de l'opposition au Tchad. Ces derniers ont été sommés par leur propre parti de démissionner de leur poste à l'Assemblée nationale. Et retour sur la clôture du ramadan au Mali. Après un mois de jeûne, les fidèles de la communauté musulmane, qui constituent plus de 90% de la population, ont profité des festivités pour lancer un appel à la paix et à l'unité nationale. Le premier procédé des biens mal acquis en France a repris le 26 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. Les partis civils ont appelé six témoins à la barre contre un seul pour la défense du vice-président de la Guinée équatoriale. Jugé notamment pour détournement de fonds publics et corruption, le témoignage de la défense a été un véritable coup de théâtre dans ce procès. Les détails avec Corinne Camdem. La quatrième audience du procès des biens mal acquis dans lequel le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Ngema Obian Mange, est incriminé, s'est tenue ce 26 juin dans une atmosphère tendue. Elle était consacrée à l'audition des témoins, dont six pour les partis civils, en collectif de 19 associations et mouvements d'opposition au régime de Malabo, la Corède. C'est un procès historique. Comme je l'ai toujours dit, c'est un procès qui a fait que pour la première fois, un membre de la famille Obian puisse être jugé depuis que la Guinée équatoriale est sous la dictature familiale du clan Obian. Donc le peuple équatorien attend beaucoup de ces procès. Vous savez que le procès des biens mal acquis, ça ne concerne pas simplement la Guinée équatoriale, ça concerne aussi d'autres États d'Afrique centrale. Donc je crois que toutes les populations d'Afrique centrale où il y a eu des biens mal acquis espèrent aussi les résultats de ces procès. La défense quant à elle n'a cité qu'un témoin, Simon Mann, ex-officier britannique de nationalité sud-africaine, âgé de 65 ans, qui a été condamné en 2008 à Malabo à 32 ans de prison pour une tentative de coup d'État manquée en 2004 contre le régime du président Théodoro Obianguema. Le chef de l'État équato-guinien l'a par la suite gracieux en 2009. Au cours du procès, le discours du témoin est en étroite ligne avec la stratégie de la défense, visant à présenter ce procès comme une tentative de déstabiliser le régime du président Théodoro Obianguema. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obianguema en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Motto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. Par ailleurs, le témoignage de Simon Mann a révélé qu'en 2011, il avait averti le président équato-guénéen que ses anciens commanditaires, l'opposant Severo Motto et l'homme d'affaires Eli Khalil préparaient une nouvelle tentative de coup d'État avec le milliardaire américain George Soros et William Bourdon qui présidaient alors l'organisation de défense des droits de l'homme, Sherpa, et est aujourd'hui un des avocats de Transparency International dans cette affaire des biens mal acquis. Et Africa 24 vous propose un politiciat sur mardi 27 juin consacré au procès dit des biens mal acquis, une émission spéciale à suivre à partir de 15h GMT sur notre antenne. Au Tchad, un accord politique signé en 2015 accepté le prolongement de mandats de plusieurs députés. Sans tenir compte d'une date limite, mais aujourd'hui, cet accord est contesté. Les députés, dont les mandats ont expiré, ont été sommés par leur propre parti de démissionner de leur poste. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant, Mama Tramadan, commenté par Siamlo Victoria Sedgé. Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de démissionner de l'Assemblée nationale après le 21 juin 2017 comme réclamé par leur parti. Ils estiment qu'au vu de la loi, la troisième législature est bel et bien dans la légalité jusqu'à la tenue éventuelle des élections. Selon ces derniers, cette décision des partis de l'opposition leur demandant de démissionner de l'Assemblée nationale n'a aucun fondement juridique. Tous les députés de l'opposition ont fait une déclaration, le 20, qu'ils refusent de démissionner. Parce que c'est le texte qui dit que notre Assemblée actuelle est légale, nous allons continuer le travail. Donc je ne peux pas faire exception, d'autant plus que la décision des partis est anticoncessionnelle. Cette loi dit à son article 1er, par dérogation à l'article 109 de la Constitution, la troisième législature et projet à compter du 20 juin 2015 jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Pour les partis politiques du Front de l'opposition nouvelle, pour l'alternance et le changement, le mandat de la troisième législature a pris fin le 21 juin 2017. Après cette date, l'Assemblée nationale a perdu sa légitimité. Par ailleurs, les lois, les traités et les conventions internationaux ratifiées par cette troisième législature ne seront plus légaux. Cette proposition de loi, quand elle a été rédigée, transmise à l'Assemblée, le contenu de ce qui a été convenu par tous les forces politiques qui ont pris part à cette discussion-là a été complètement changé. Au lieu qu'on dise que l'élection ou les élections législatives doivent s'organiser avant deux ans, on a transformé pour dire que cette Assemblée-là va rester jusqu'à la prochaine élection législative. Rappelons que le mandat des députés de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en juin 2015. Il a été prolongé de deux ans dans le cadre d'un dialogue politique national pour des raisons financières pu reporter jusqu'à la tenue des éventuelles élections législatives par une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, le président tchadien Idriss Débitno a exercé un véritable coup de force le 25 juin lors d'un entretien simultané avec plusieurs médias. Le chef de l'État a laissé entendre qu'il retirerait ses troupes de la force conjointe du G5 Sahel s'il n'obtenait pas le soutien économique et financier de la communauté internationale. Rappelons que le Tchad est enlisé dans un marasme économique depuis 2014. Cette annonce du président tchadien intervient à quelques jours du prochain sommet du G5 Sahel qui se déroulera le 2 juillet à Bamako, au Mali. Le 25 juin marquait la fin du ramadan pour bon nombre de musulmans partout dans le monde. Et justement au Mali, plus de 90% de la population est de confessions musulmanes. Cette célébration a été particulièrement marquée par la menace sécuritaire persistante au nord du pays. Retour sur ces festivités dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La communauté musulmane du Mali a sacrifié au rituel de la fête du ramadan. Après un mois de pénitence, la Oumah islamique du Mali a célébré dans la communion l'Aïd El-Fitr. Cette fin du jeûne du ramadan a été célébrée sur toute l'étendue du territoire. A Bamako, les mosquées et places publiques ont servi de cadre à cette célébration. Prêches, invocations et prières ont rythmé ces rituels. Et à l'occasion, le ministre du culte rappelle l'essence de cette fête qui interpelle toutes les communautés. Au sortir de ce mois de ramadan d'abstention, de dévotion, de prière et de retour vers le Seigneur, il est bon que nous nous approprions ce qui fait les valeurs de l'islam. Et ces valeurs, c'est le respect de l'homme dans son entité. L'islam le dit, qui tue un homme a tué toute l'humanité. Qui sauve un homme a sauvé toute l'humanité. Sécoués par les récentes attaques à Bamako, mais aussi au centre du pays avec des violences intercommunautaires, les Maliens ont imploré le tout-puissant pour la réconciliation des fils et des filles du pays. Nous profitons de cette fête pour lancer un appel à tous les fils et filles du pays de se donner les mains, de se pardonner, de faire un seul objectif, celui du retour de la paix et le retour de l'administration sur tout l'étendue du territoire national. Nous prions pour l'entendre dans tout le pays, que Dieu veille sur tous les Maliens et l'humanité tout entière. Rappelons que malgré les actes terroristes à caractère islamiste, le Mali est un exemple de tolérance religieuse où cohabitent pacifiquement 95% des musulmans et 5% des chrétiens et d'autres confessions religieuses. Dans le reste de l'actualité, la diaspora camerounaise sera à l'honneur à Yaoundé du 28 au 30 juin avec le Forum Fodias 2017. En prélude de cet événement, un pré-forum a été organisé les 26 et 27 juin pour mettre l'accent sur les secteurs jugés prioritaires grâce à une série d'ateliers. L'édition de cette année se tiendra sous le thème « Le Cameroun et sa diaspora, agir ensemble pour le développement de la nation ». Notons que les fonds transférés par les membres de la diaspora camerounaise vers le Cameroun auraient atteint près de 1,2 milliard de dollars en 2015 selon la société britannique World Remite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24. Le Cameroun